Un dîner traditionnel avec une saveur particulière. Alors que la reine Marguerite II de Danemark a annoncé ce dimanche 31 décembre, dans son allocution, son abdication mi-janvier au profit de son fils Frédéric, la famille royale danoise s'est rassemblée pour le dîner annuel du Nouvel An quelques heures plus tard. Tout sourire, le futur roi et sa femme étaient particulièrement rayonnants. Leur dernier dîner en tant qu'héritier. Très présent dans la vie de la famille royale danoise, le prince héritier Frédéric de Danemark et sa femme, la princesse Marie, ont appris ce dimanche 31 décembre que leur vie allait changer en 2024, dans son allocution du Nouvel An, la reine Marguerite II a en effet annoncé qu'elle abdiquerait en janvier pour leur laisser le trône. A 83 ans, la souveraine a estimé que son fils aîné, âgé de 55 ans, était prêt pour reprendre sa place. Une bonne nouvelle pour lui et pour son épouse, qui sont apparues à Dieu, quelques heures plus tard, pour le grand dîner qu'organise traditionnellement la souveraine le 1er janvier au palais royal. Dans son uniforme, le futur roi n'a pas manqué de saluer les photographes, souriant, avant de retrouver sa mère et sa tante Bénédicte. A ses côtés, sa femme Marie, coiffée d'un sublime diadème, avait revêtu une magnifique robe Bordeaux en velours Birgie Hallstein. Une robe qu'elle connaît bien, depuis 2007, elle est déjà apparue dans cette tenue près d'une dizaine de fois. Et malgré deux grossesses, dont une deux jumeaux, entre les deux, elle lui va toujours aussi bien. Très souriant, le couple, qui semble avoir complètement oublié les rumeurs d'infidélité d'il y a quelques semaines, n'était en revanche pas accompagné de ses quatre enfants, le prince Christian, 18 ans, qui deviendra donc le prince héritier, la princesse Isabella, 16 ans, et les jumeaux Vincent et Joséphine, 12 ans, trop jeunes pour se dîner, étaient restés à la maison. Mais avec la promotion de leurs parents, on devrait les voir plus souvent à l'avenir. Joachim et Marie présents et réconciliés à leur côté, cependant, deux autres invités ont fait une arrivée remarquée, le prince Joachim, fils cadet de la reine Marguerite, et sa femme, la princesse Marie, avaient été invitées au dîner. Et la jeune femme d'origine française n'avait pas grand chose à envier à sa belle-sœur niveau beauté, vêtue d'une robe de couleur bleue foncée aux manches en dentelle, d'une tiare sur la tête, elle était absolument superbe et a été saluée par les photographes. Et pour le couple, la réconciliation avec la famille royale semble être totale, après les différentes polémiques liées au retrait des titres royaux de leurs enfants, Nicolas, 24 ans, Félix, 21 ans, Henrique, 14 ans, et Athéna, 11 ans, tout paraît être rentré dans l'ordre. Une belle nouvelle pour ce début d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501